Les artistes s'inspirent, partagent, s'apprécient et parfois, ils se font des cadeaux, juste pour plaisir. Voici l'affiche de notre prochaine chanson secrète. Deux générations, deux univers et pourtant l'écriture de Catherine Ranger est une grande source d'inspiration pour Mika. La chanteuse incarne pour Mika un modèle et c'est l'une des artistes féminines qui l'admire le plus. C'est dire la portée de la surprise qu'il attend. Il l'admire, il ne le dit pas, il le garde pour lui. Pour l'heure, il est complètement isolé du reste du plateau. Il ne l'entend rien, il ne sait rien et nous avons veillé à ce qu'aucun détail ne filtre. Dans un instant, Catherine Ranger lui adressa un témoignage d'affection rare en reprenant l'une de ses chansons. Un hommage pop. Elle nous en dit un peu plus avant de rejoindre Mika sur scène. Alors je suis là ce soir parce que... Ah ben je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis là et je pense que c'est le but, non ? Eh bien ce soir, donc, la surprise pour Mika, c'est Blame it on the girls. Blame it on the girls. Blame it on the boys. Je suis très heureuse d'avoir été invitée par l'émission pour faire une belle surprise à Mika. Allez, on se recale, attention. 3, 2, 1. Je crois vraiment que ça va faire énormément plaisir à Mika de découvrir Catherine Ranger pour lui ce soir. Parce qu'en fait, le lien qu'il a avec l'hérita Mitsuko, c'est un lien très particulier, c'est un lien très personnel. Il parle très peu de sa passion pour l'hérita autour de lui. C'est son jardin secret et donc je pense qu'il va être hyper heureux de voir que Catherine Ranger a pu reprendre une de ses chansons. Ça va le toucher au fond du cœur. Eh bien je suis très honorée d'être aimée par Mika. J'espère que mon interprétation lui plaira. Et pour commencer, il y a un petit clin d'œil pour The Voice. J'ai mis Catherine Ranger dans un fauteuil bulle blanc. On la voit de dos. Et au début de la chanson, les lanceurs vont tourner le fauteuil et on va découvrir qui est le chanteur. Alors la surprise continue parce que Mika va découvrir dans la vidéo ses sœurs qui vont être aussi insérées dans ce numéro. Donc on va voir s'il va tout de suite les voir ou il va mettre un petit temps de réaction. Le prochain hôte de notre fauteuil est Mika. Il ne sait rien de l'émission. Et nous allons maintenant, s'il vous plaît en régie, le prier de rejoindre la scène. Quelques pas en coulisses, il s'approche de nous. Vous savez, isoler Mika pendant de longues minutes, voire des heures, c'est impossible. Mika, juste derrière ce mur, on l'accueille. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Mika. Ça va ? Ouais. Quelle joie, mon cher Mika. Vous êtes toujours frais, dynamiques, toujours. Franchement, vous m'impressionnez. Mika, Mika. La saison dernière sur The Voice, il était là, il allait vite, il organisait tout. Un seul regard et il savait quoi faire. Sauf que là, il n'a pas la main. Non, en fait, c'est extrêmement déstabilisant. Pardon de vous avoir fait interdre comme ça dans une loge tout seul, comme si vous étiez puni. Ah ben c'est ça, c'est une drôle d'expérience, Nico, ça. Oui. Ça vous plaît ? Vous, vous l'avez déjà faite. Je l'ai faite, oui. Exactement. J'étais bouleversé. Oui, en fait, ça me plaît. Je ne savais pas. Ça me plaît parce que je suis quelqu'un qui cherche à contrôler un petit peu trop. Qui organise. Oui, j'organise. C'est gentil de le dire comme ça. Et là, ce soir, je prends énormément de plaisir en juste, je me laisse guider par l'expérience. Vous avez plein d'amis. Quand on a posé la question à certains artistes, on s'est rendu compte que tout le monde voulait chanter pour vous. Il a fallu faire des choix. Ça, c'est gentil. Est-ce que vous avez une idée ? Non. C'est quelqu'un ? Je ne vous en dis pas plus, je le fauteuil, je vous attends. Je comprends, je aussi. Je suis assis dans le noir. Il y a des gens qui disent « Mika, Mika ». Je vous dis « Oui, tu as une voix de film d'horreur. » Je sais, pardon, c'est une petite fille, mais ça me fait peur. Je ne vous vois pas, en fait. Je ne vois rien, mais je vous entends et je suis seul. Parce que si vous vous taisez, au moins je peux entendre si c'est un homme ou une femme. Alors, parce que j'ai de l'expérience de deviner des choses, d'écouter sans voir. C'est un homme ou une femme ou une femme ou une femme ou une femme. Je ne peux pas entendre. Eh bien ? Parce que je suis pas grave. C'est vrai. Voilà, c'est lui. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti.